Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti en 2017, un film qui est disponible sur le site internet Arte Cinéma ou sur la plateforme Arte si vous l'avez, pour quelques jours encore. C'est un film qui a eu la palme d'or au Festival de Cannes cette année-là, un film réalisé par Ruben Ostlund et ce film c'est The Square. Alors déjà The Square, qu'est-ce que je peux en dire, on va dire en préambule, moi j'ai un peu l'impression, enfin j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi ce film a eu la palme d'or d'un festival aussi prestigieux que celui de Cannes. Parce que, bon, même si le film a des qualités qui, voilà, sont indéniables, c'est loin d'être un chef-d'oeuvre, c'est pas du tout un grand film. Et du coup j'arrive pas trop à comprendre le choix du jury en fait cette année-là, d'autant qu'en plus c'est un film aussi qui a eu des critiques dithyrambiques. Et ça j'ai un peu de mal à comprendre la critique, je trouve que justement, en général, il s'emballe beaucoup en fait sur les films d'auteurs qui sortent en le qualifiant de chef-d'oeuvre, d'oeuvre incontournable. Et j'ai plutôt l'impression que la critique a la mémoire courte, parce que si on doit en fait comparer un film comme celui-là à des vrais chefs-d'oeuvre en fait impérissables, bah il y a quand même un énorme gap. Donc voilà, déjà rien qu'en préambule, ça je tenais à l'exprimer quand même. Comme je disais, c'est pas du tout un mauvais film, il y a vraiment des scènes vraiment très très chouettes. Mais je trouve que le film pêche déjà par un rythme beaucoup trop lent. J'ai rien contre les films lents, mais là en fait je trouve que ça s'essouffle très très vite. Et qu'à un moment en fait ça devient quasi interminable en fait. Donc j'étais un peu assez perturbé par les choix narratifs et les choix en fait du réalisateur. Moi c'est un réalisateur que je ne connaissais pas, Ruben Oslund, c'est un réalisateur suédois, donc qui a eu pas mal de succès à Cannes apparemment. C'était la première fois que je voyais un de ses films. Au casting, on retrouve Klaes Bang, Elisabeth Moss, Dominique West et Thierry Notary. Tout le reste du cast, c'est quasiment que des inconnus. Et du coup ça parle de quoi en fait The Square ? C'est l'histoire d'un conservateur de musée, d'un grand musée à Stockholm, qui va se faire voler son téléphone portable et va partir à la recherche de son bien volé. C'est un homme en fait qui est on va dire misanthrope, narcissique, très égocentré et très bobo en fait, qui défend un petit peu des grandes valeurs, des grands principes, sans forcément les appliquer derrière. Et il va en fait, suite à son périple, donc ce qui lui arrive, se heurter en fait à ses convictions et voir son monde un petit peu bousculé, ébranlé. Voilà un petit peu pour le pitch. Alors moi je trouve que le film est plutôt drôle, enfin il y a des moments assez succulents. Il y a des moments où vraiment je souriais, je riais, enfin c'était plutôt brillamment orchestré. Voilà, il y a la scène évidemment, la scène de la performance artistique dans le musée en fait, qui est vraiment formidable, ça pourrait être carrément un court métrage à elle toute seule en fait. Et c'est une scène qui vraiment fout mal à l'aise et en même temps, avec le recul qu'on a de spectateur, on est là et on se dit, bah ouais mais en fait, tous ces beaux parleurs, tous ces gens-là en fait, qui n'agissent pas en fait. Et il y a un petit côté jubilatoire. Alors je vais m'expliquer un petit peu par rapport en fait, surtout aux thématiques que défend le film, parce que moi j'ai plus l'impression en fait de voir un film avec des thématiques qui sont un petit peu balancées comme ça, plus que de suivre véritablement une vraie histoire, même s'il y en a une, parce que je trouve que effectivement, les connexions entre les différentes scènes, je trouve que ça fonctionne pas assez, qu'il manque quelque chose, que dans l'évolution du personnage, même s'il a un arc, je trouve que ça aurait pu aller plus loin. Il y a un côté un petit peu démonstratif et explicatif qui sort, qui dénote un petit peu de ce film-là, à travers certains dialogues en fait, qui sont, je pense, trop appuyés, parce qu'en gros on comprend vraiment de quoi ça parle, de par les scènes, de par ce qui se passe à l'image, le côté visuel, dans certains plans, dans certaines situations, et qu'il n'y a pas besoin en fait d'un dialogue pour le surligner quoi. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, c'est un petit peu trop explicatif. Et c'est dommage, parce que justement, il y a des bonnes idées, cette idée en fait de nous déranger, en fait, de nous gêner, par certaines choses en fait qui sont très, très, très lourdes en fait, très énervantes, très enquiquinantes, pour les personnages et qui ne disent rien en fait, personne ne dit rien dans ce film-là. Ils sont en fait vraiment poussés jusque dans leurs dernières limites, dans leurs derniers retranchements, et les personnages ne disent rien. Et c'est ça qui est assez bien en fait, c'est que justement, ça nous raconte notre société moderne où personne ne se parle, où personne en fait n'ose dire quoi que ce soit de dérangeant, de par cette peur de la bien-pensance, de la bien-séance, tout ça. Et je trouve que ça, c'est remarquablement amené dans ce film, mais pour moi, c'est un petit peu trop explicatif, et surtout en fait, dans ce que raconte dans l'histoire, vraiment, clairement, ça marche moins en fait, c'est-à-dire que toutes les thématiques qui sont exprimées clairement dans le film, je ne les retrouve pas assez en fait, dans la consistance même de l'histoire, de la narration. Je trouve que justement, ça manque de symbolique. C'est trop frontal pour moi, en tout cas. D'autant qu'en termes de réalisation, même s'il y a des séquences très très chouettes, c'est quand même assez simple, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas des grands mouvements de caméra en termes de mise en scène, de disposition, du cadre, des éléments et tout dans le cadre, dans l'image. Il y a des trucs chouettes, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire. Donc je ne comprends toujours pas en fait comment ce film a eu la palme, parce que même si ça reste plutôt sympa, c'est vraiment loin d'être un chef-d'oeuvre. Voilà, en tout cas, moi je lui mets la note de 6 sur 10 pour The Square. Je vous dis donc à demain pour un autre film. Au revoir.